Musique On le dit, provocateur, imprécateur, cynique, sulfureux, on le surnomme le maître de l'ombre, le salaud lumineux, l'avocat de la terreur ou encore l'avocat du diable. Présenté volontiers comme le défenseur des indéfendables, on compte à l'actif de ce mercenaire du droit, Klaus Barbie, le terroriste Carlos Lobodan Milosevic ou encore le préfet Bernard Bonnet. Celui qui pousse à son paroxysme la mission de l'avocat est presque devenu, du haut de ses 82 ans, une légende. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer derrière l'image stéréotypée que nous avons de lui, derrière la caricature, afin de découvrir peut-être le visage inattendu de sa personnalité. Jacques Vergès, bonjour. Bonjour. Je dis bien peut-être, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est déchiffrable aisément. Vous aimez bien brouiller les pistes quand même. Je ne crois pas. Non ? Non, non. Non, je ne crois pas. Peut-être que je suis secret de tempérament. Et donc, quand on est secret, forcément, dans l'image que les gens se font, il y a des trous. Ah oui, il y a quand même ce fameux trou qui intrigue tous les journalistes de, quoi, 8-9 ans, entre 1970 et 1979. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Où on ne sait pas, il y a un trou sur votre CV, ça fait fantasmer le tout Paris, en tout cas le tout Paris journalistique. On ne sait pas ce que vous avez fait. Je ne vous demande pas, parce que vous ne me répondrez pas de toute façon, mais bon, toutes les hypothèses les plus folles ont été suggérées. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Ça vous plaît qu'il y ait ce mystère autour de vous, qui alimente une certaine légende ? Ça ne me plaît ni ne me déplaît. D'accord. Ça ne vous touche pas ? Non. Je suis toujours content. Vous emporterez votre secret dans la tombe, vous croyez ? On ne sait pas. Peut-être qu'un jour je deviendrai bavarde. Ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas probable. Bon. Eh bien, dit comme ça. Alors, c'est vrai que vous vous êtes fait une spécialité des gens dits indéfendables, qu'ils soient terroristes, dictateurs, criminels de guerre, assassins et autres bourreaux en tout genre. C'est une vocation qui n'est comment de s'intéresser aux plus indéfendables des personnes ? Je suis entré dans cette profession sans vocation. J'ai fait des études d'histoire, c'est ce qui me plaisait, et de langues orientales. Mais à un moment, il faut gagner sa vie. Et je ne me voyais pas fonctionnaire, professeur dans l'enseignement, indépendant d'une hiérarchie. Et comme j'avais commencé des études de droit, je les ai terminées. Et j'ai prêté servant comme avocat. C'est donc une profession qui ne me répugnait pas, mais je n'avais pas de vocation. Mais ces jeunes avocats stagiaires, quand j'ai été commis au bout d'un mois ou deux pour défendre un jeune malfrat, quand j'étais assis en face de lui au parloir des avocats dans la prison, en le regardant, je me suis dit, il a mon âge, il a deux yeux comme moi, deux mains, un sexe sans doute, un cœur. Les mots dans sa bouche ont le même sens que dans la mienne. Je comprends ses silences. Qu'est-ce qui fait qu'il a fait ce qu'il a fait ? Est-ce que je serais capable de cela aussi ? Et j'ai compris que c'était ma vocation, m'interroger sur les autres. La vocation est venue de la pratique, quelque part. Et puis ensuite, la pratique est arrivée, mais donc c'est ça au départ. Alors, j'ai défendu donc un certain nombre de gens. J'ai prêté serment en 1955, j'ai été nommé premier secrétaire de la conférence en 1956, d'un titre assez envié au palais. J'ai eu beaucoup de commissions d'office quand vous êtes premier secrétaire, qu'il y a un gros crime, que le criminel n'a pas d'avocat, on vous commet. Et donc j'ai eu une clientèle ainsi intéressante et ma vocation s'est renforcée. Et puis, en 1957, je suis allé à Alger, c'est la bataille d'Alger, pour des confrères de gauche en France. Et là, j'ai été pris ensuite, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, dans la défense des prisonniers algériens. Oui, voilà, vous êtes vraiment un défenseur acharné des activistes algériens du FLN. Et là, je suis rentré en conflit avec les avocats de gauche. Eux voulaient un procès classique. On s'explique. Et moi, je leur disais, mais vous êtes fous, comment allez-vous vous expliquer ? Avec des officiers, des sous-officiers, qui reviennent du bled. Certains ont commis des crimes dans le bled. D'autres n'ont pas commis de crimes, mais sont restés passifs devant la situation. C'est là, finalement, que vous avez inventé, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, vous me le direz, la stratégie de la rupture. Alors, je leur disais ceci, vous essayez d'avoir avec eux un dialogue qui n'est pas possible. Conséquence, vous aurez la condamnation maximum. Et vous n'aurez aucun recours contre eux. Tandis que moi, je sais que j'aurai la condamnation maximum. Mais ce n'est pas vers eux que je plaiderai, c'est vers l'opinion. Parce que dans l'opinion, le rapport de force est différent. L'opinion française est internationale. Et à ce moment-là, je pourrais les sauver. Et donc, le problème n'est pas de dialoguer avec eux, puisqu'on n'a aucune valeur commune. En effet, le juge disait, vous êtes français. L'accusé répondait, je suis algérien. Le juge disait, vous êtes membre d'une association de malfaiteurs. L'accusé disait, je suis membre d'une organisation de résistance. Aucun dialogue n'est possible. On appelle ça un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Et à ce moment-là, le dialogue n'est pas possible. C'est devant l'opinion qu'il faut se présenter. Et c'est ce que j'ai appelé à ce moment-là le procès de rupture. On est en rupture complète avec les valeurs du tribunal. Et sans doute ai-je conceptualisé cette notion. Mais ensuite, en relisant des procès ou des oeuvres littéraires, je me rends compte que c'est une attitude qui est normale. Par exemple, dans la tragédie de Sophocle-Antigone, nous avons un procès de rupture. En effet, dès le départ, il y a un débat de procédure. C'est curieusement, dans cette tragédie, quelle est la loi applicable ? Créon dit, j'interdis qu'on lui rende les honneurs à Polynice. J'ordonne que sa charogne soit livrée aux chiens et aux vautours. Parce qu'il est mort, il faut quand même préciser. Il est mort. Et Antigone répond, il ne t'appartient pas. Parce qu'elle, elle voudrait l'enterrer des savant. De me séparer des miens, je rendrai les honneurs à Polynice. Et si c'est là un crime, je serai saint dans mon crime. Donc nous avons là la rupture. Et je parlais de l'appel à l'opinion et c'est curieux. Antigone sait que Créon va la condamner. Il n'y a pas d'opinion à Athènes, il n'y a pas de journaux, de médias. Mais il y a un cœur, elle s'adresse au cœur. Voyez comment on traite une princesse de Thèbes. Vous parliez de votre goût pour l'histoire. Est-ce que de défendre des grands personnages, aussi criminels soient-ils, mais en tout cas ayant fait l'histoire de leur pays, chacun où ils étaient, c'est une manière d'entrer en contact avec l'histoire ? Et aussi de l'influencer quelque part, d'y prendre place ? Quand on a une certaine notoriété, je le dis sans immodestie ni modestie, parce que c'est un fait sociologique qui ne veut rien dire. On peut être très connu et être un imbécile, ou être très connu et être un génie. Donc quand on a une certaine notoriété, on reçoit beaucoup de demandes. Et donc on peut choisir. Et un des critères de mon choix, c'est choisir une affaire qui nous éclaire sur le fonctionnement de notre société. L'affaire Barbier que vous avez évoquée, ce dont vous avez évoqué, c'est comment ça se passait du temps de l'occupation. Parce que j'ai été soldat dans les forces françaises libres, de 17 à 20 ans, mais je n'habitais pas la France. Donc comment ça se passait ? Et deuxièmement, dans la résistance, quels étaient les conflits internes ? C'est passionnant. Ou bien, je me suis occupé ces derniers temps, depuis une dizaine d'années, de beaucoup de problèmes financiers. Les emplois fictifs au RPR, les lycées de l'île de France. Et ça, j'ai été intéressé parce que ça m'apprend comment fonctionne un parti politique, comment il se finance. Ça vous permet de rentrer dans une problématique complète. Complète, oui. Et vous allez devoir maîtriser et donc travailler pour ça. C'est ça. Et, ou bien, également, les écoutes de l'Élysée. Comment le président d'une république démocratique peut arriver à ce degré où des actrices sont mises sur écoute sous prétexte qu'elles peuvent attenter à l'ordre public, où des écrivains connus, des auteurs de best-sellers, sont mises sur écoute pour trafic d'armes qu'ils n'ont jamais trafiquées. Mais c'est un prétexte pour écouter tout le monde. C'est quoi un bon avocat, Jacques Vergès ? Un bon avocat, c'est celui qui répond à la demande de son client. Et cette demande est complexe. D'abord, c'est la peine la moins lourde possible. Mais deuxièmement, c'est donner un sens au malheur du client. Le client a besoin de connaître. Si le client est un vaincu, il est entre deux gendarmes, s'il ne donne pas un sens à ce qu'il est en train de vivre, il se désagrège. Il s'agit de lui donner un sens. Et de l'aider. Le procès, c'est un roman. C'est le résumé d'un roman. D'une tragédie. Et le procès, c'est le cinquième acte. Et dans ce cinquième acte, nous sommes co-auteurs aussi avec notre client. Moi, j'aurais plutôt dit qu'un procès était une sorte de... vous parliez de tragédie antique avec Antigone de Sophocle. Ça fait quand même très pièce traditionnelle avec la règle des trois unités. Je trouve que ça fait très spectacle, finalement, un procès. Il y a des acteurs, il y a... Exactement. Et le procès, vous disiez, c'est un spectacle. Il y a une esthétique judiciaire. Souvent, vous avez un langage convenu des gens de justice. Une langue de bois. Nous sommes là pour découvrir la vérité, faire triompher la morale, patati patata. Il y a les effets de manche aussi. Il y a une esthétique. Et le procès est une œuvre créatrice comme le roman ou la tragédie. Prenons par exemple le rouge et le noir. L'histoire que raconte Stendhal est une histoire qui a eu lieu à Grenoble. Stendhal, lisant la gazette des tribunaux... Quand on voit le dossier et le roman, il n'a rien changé à la trame du procès. Il a changé les noms. Antonin Berthet est devenu Julien Sorel, Mme Michaud de Latour est devenue Mme de Reynald. Il n'a rien changé. Mais nous voyons donc là une affaire de droit commun. Un jeune homme d'origine modeste, précepteur chez une dame de la petite noblesse, tente de la tuer à la suite d'une histoire d'amour confuse. Il devient un personnage de notre société, de notre univers culturel, Julien Sorel. On le voit avec les traits de Gérard Philippe dans le film d'Autant l'Arabe. Et voilà donc, il y a une esthétique. Et vous avez, Jeanne d'Arc sans son procès ne serait pas une sainte. Jeanne d'Arc arrive, pardonnez-moi de le dire, Jeanne d'Arc arrive à son procès, elle est un chef de guerre. Pendant le procès, les juges ecclésiastiques vont faire d'elle une sorcière. Et quand elle va monter sur le bûcher, elle-même s'est transformée en sainte. Quand elle monte sur le bûcher, un des conseillers du roi d'Angleterre dit, Nous sommes perdus. Nous venons de brûler une sainte. Et un de ses juges ecclésiastiques dit, Je voudrais être en ce moment là où se trouve cette femme. Donc le procès, c'est un lieu de métamorphose. Et c'est un lieu magique. Un procès ne se déroule jamais comme les juges l'ont prévu. Parce qu'un procès, ce n'est pas un problème de mécanique. Ce n'est pas, ça ne fonctionne pas comme un ordinateur. Il y a un être humain. Et à partir du moment d'un être humain, tout est possible. Et pourquoi vous avez choisi d'être avocat plutôt que juge par exemple ? Parce que... Ou que procureur, ou que... Enfin bon, juge. Parce que l'avocat... Il a le rôle principal. Il a le rôle principal. Et puis c'est lui qui connaît l'accusé. On n'imagine pas un procureur se rendant toutes les semaines voir un accusé en prison et discuter avec lui de musique, d'amour, de voyage. C'est la dimension humaine du métier qui vous intéresse. C'est l'empathie. C'est, et je dirais pour reprendre une expression d'André Gide, c'est assumer le plus possible d'humanité. Essayer de comprendre l'escroc et l'honnête homme. Essayer de comprendre l'assassin et sa victime. Mais on arrive à avoir de l'empathie pour des gens comme... Bah tous ceux que vous avez défendus, que ce soit Milosevic, Klaus Barbie, Carlos... Quand vous énumériez ces gens, je me disais, ce sont des êtres humains. Et c'est ça le grand mystère. Comment des êtres... C'est à partir du moment où on dit, ce sont des monstres. Ou bien encore plus, ils étaient comme ça dans le ventre de leur mère. Ils sont prédestinés, c'est une question de gêne. Non, ça c'est... Ça se dit aujourd'hui. Et à partir de ce moment, on n'a rien compris. Tandis que si on se dit, cet ordre est semblable à moi, comment est-il arrivé à commettre ce qu'il a commis ? Ceci est intéressant pour l'accusé. Mais ceci est intéressant... Parce que ça ne l'exclut pas de l'humanité. Mais ceci est intéressant pour la société aussi, parce qu'elle peut prendre des mesures préventives pour que d'autres ne suivent pas le même chemin. Et on me disait Barbie. Comment Barbie est un SS, officier SS ? On imagine un grand blond fort et païen. C'est un homme tout petit. C'est un homme qui ne payait pas de mine. Et profondément chrétien. Et c'est un capitaine SS. Et comment est-il arrivé là ? Je disais, si vous prenez par exemple, changeons de personnage, prenez un homme comme le général Ossarès. Dans ce Je ne la calombe dit pas, il a publié ses exploits. Il prenait des prisonniers le soir, il les torturait, le matin il les tuait. Ses exploits, entre guillemets. Bon. Comment est-il arrivé à faire cela ? Quand on sait que ce monsieur, à 20 ans, était un résistant. Qu'à 20 ans, il a eu un prix au concours général pour une dissertation sur les églogues de Virgile. Comment cet homme est arrivé à faire ça ? Et là, une des réponses, ce n'est pas toute, mais une des réponses, c'est, on a donné à l'armée un pouvoir de police que l'armée n'a pas. Et on a autorisé les militaires à garder prisonniers un nombre indéfini de jours, le prisonnier qu'ils interroge. À partir de ce moment-là, tous les débordements sont possibles. Tout ce qui... Enfin, le crime vous fascine ? Est-ce qu'il y a une fascination pour le crime, pour les assassins, par rapport à ce que ça peut dire sur nous aussi ? C'est ça, en fait. C'est... J'ai là la curiosité du romancier. Si vous lisez tous les romans de Dostoyevsky, tous les héros sont des nihilistes. Et Dostoyevsky, dans la vie, a de la haine pour les nihilistes. Mais tous ces héros sont dignes. Parce que tous ces héros, tous ces hommes l'interrogent. Comment ? Qu'est-ce qui fait agir le prince Tavroguine ? Qu'est-ce qui fait agir Dimitri Karamazov ? C'est pareil chez Stendhal, chez Shakespeare. Chez Shakespeare, mais aussi... C'est baigné de sang, c'est des flots de sang et du crime. Mais aussi, chez Moriac, dans Thérèse d'Esqueroux, quel est le personnage qui nous intrigue ? C'est pas le mari, c'est Thérèse. Bon. Et ne parlons pas des personnages de Gide, l'immoraliste ou les autres. Et donc, c'est celui qui nous pose des questions sur nous, c'est le criminel. La victime, nous sommes de plein pied avec elle. Elle ne nous pose pas de questions. Un homme a... La femme d'un homme a été tuée. Nous comprenons le malheur du veuf. Une femme a eu son fils enlevé. Nous comprenons les malheurs de la mère. Mais celui qui nous pose des questions, c'est celui qui a enlevé l'enfant et celui qui a tué la femme. Et celui-là, nous essayons de le comprendre. Et comprendre n'est pas excuser. Mais comprendre. Quelle est la place, finalement, de la vérité ? Est-ce qu'il y a plusieurs vérités dans un procès ? Bien sûr. Je vais vous donner un exemple tout de suite à propos de Julien Sorel. Dans la défense du personnage qui s'appelait Antonin Berthé, son avocat, maître Thomasson, nous sommes en 1827, en période de grande réaction nobilière en France, il a peur de poser les problèmes de classe. Il va parler d'amour, qui est un thème intemporel. Et il va dire, je vais essayer de vous démontrer que l'amour est un délire. C'est-à-dire que Antonin Berthé n'est pas responsable. Il est dans plein délire. Au terme de son roman, qui est une longue plaidoirie, Stendhal va prêter ses mots à Julien Sorel. Messieurs, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un fils de paysan qui a voulu s'élever au-dessus de sa condition. Je ne vous demande aucune grâce. Et donc, là, nous disons, mais quel est le personnage réel ? Est-ce celui que Thomasson a défendu ? Est-ce celui que Stendhal imagine ? Nous ne le savons pas. Parce que les arguments que tous les deux utilisent sont dans le dossier. Mais ils sont comme des monteurs de cinéma devant des rushs. Ils ont pris les éléments du dossier, ils les ont combinés et raconté une histoire. Et les deux histoires sont différentes. Et là, l'image que nous avons du criminel est une image tremblée, comme une photo tremblée. Avant d'être avocat, j'avais lu les souvenirs de la cour d'assises d'André Gide. Que vous avez amené pour nous, d'ailleurs. Oui. Pour pouvoir en lire quelques pages. Et ça m'avait fasciné parce qu'André Gide avait été juré. Oui, il avait demandé, il a attendu un petit moment avant de l'être. C'était une époque où les jurés pouvaient raconter leur expérience. Aujourd'hui, c'est interdit. Et on le conçoit pourquoi ? On le conçoit pourquoi ? Parce que c'est dangereux. De raconter son expérience de juré ? De raconter ce qui s'est passé parce que Gide arrive à dire ceci. Mais à présent, je sais par expérience que c'est une toute autre chose d'écouter rendre la justice ou d'aider à la rendre soi-même. Quand on est parmi le public, on peut y croire encore. Ainsi, sur le banc des jurés, on se redit la parole du Christ. Ne jugez point. Que Gide parle du Christ déjà, c'est déjà un exploit. Et donc, voilà ce qu'il dit à partir de son expérience. Et certes, je ne me perçois de point qu'une société puisse se passer de tribunaux et de juges, mais à quel point la justice humaine est chose douteuse et précaire. C'est ce que, durant 12 jours, j'ai pu sentir jusqu'à l'angoisse. C'est ce qui l'apparaîta peut-être encore un peu dans ses notes. Et ça, ça m'avait beaucoup frappé. Et en effet, il peut arriver, pas toujours, mais il peut arriver quand l'avocat voit son client partir entre deux gendarmes, se dire, est-il vraiment coupable ? Ai-je mal plaidé ? Ou bien, au contraire, le voir sortir libre, joyeux. Est-il vraiment innocent ? Ai-je trop bien plaidé ? Vous la posez souvent, cette question ? On se pose parfois, oui. Pour revenir à la vérité, est-ce qu'on cherche la vérité ou est-ce qu'on cherche la vraisemblance dans un procès ? À mon avis, le procès, c'est la vraisemblance qu'on cherche. Ce n'est pas la vérité. La vérité échappe à la recherche. Et je pense, parce que voyez-vous, un avocat doit lire beaucoup. Parce qu'il n'est pas rendu romancier, il n'est pas rendu dramaturge. Je vous ai cité Julien Sorel, Sofocle. Je voudrais parler maintenant d'André Gide et de l'Afcadio, des caves du Vatican. l'Afcadio a tué Fleurissoir dans un train. Il a ouvert la porte, il l'a précipité sur la voie. Je me souviens bien, je l'ai lu avant, mais c'est un acte gratuit, c'est ça ? Un acte gratuit, qu'il croit gratuit. Il le jette. Mais avant de tomber, Fleurissoir s'est agrippé à lui et a pris cette chose qu'il est mettant, son chapeau de castor. Et il se dit, il y a la marque d'origine du chapeau à l'intérieur. On va me retrouver. On va me retrouver. Et puis il lit dans le journal que la marque du chapeau a été enlevée. Et il se dit, mais qui l'a enlevé ? Et c'est un personnage qui veut le faire chanter qu'il connaît, c'est Protos. Et Protos s'est arrêté et accusé du meurtre. Et on trouve chez Protos la découpure du chapeau. Protos est foutu. C'est ce qu'on appelle la logique du dossier et la logique du dossier tourne le dos à la vérité. La vérité peut être fragile. Très fragile, oui. On n'a qu'à voir dans toutes les affaires de l'affaire d'Outreau, par exemple, qui est un peu exagéré parce que tous les dysfonctionnements sont réunis dans cette affaire. Mais tous ces dysfonctionnements existent dans la réalité. Mais jamais tous ensemble. Jamais tous ensemble. Mais déjà, un dysfonctionnement, c'est déjà très grave. Je dis qu'il existe ce que les juges n'admettent pas, une loi de proximité. Vous rentrez chez eux. Je rentre chez moi ce soir. On trouve devant ma porte le cadavre d'une jeune femme. On me dira « À quelle heure êtes-vous rentré, maître ? » Je dirais « Je ne sais pas, j'étais chez des amis, à 11h30. » C'est étonnant, l'expertise. L'autopsie établit qu'elle est morte à minuit ou à minuit ou à quart. Vous n'avez pas vu ? Non. Vous vous troublez, maître. Et vous avez, je prends un autre cas. L'ADN est une conquête extrêmement importante. On a l'impression que ça évite les erreurs judiciaires. Ce n'est pas le cas ? Ça évite, souvent ça évite. Mais je prends un cas. Un monsieur, est à son bureau. Il a une liaison. À l'heure du repas, il se rend chez sa maîtresse. Ils ont un rapport. Comme ils sont amants et maîtresses, ils s'aiment bien. Ce rapport n'est pas protégé. Il retourne à son bureau. Il est parfaitement heureux. Un rôdeur arrive qui, lui, s'est protégé. Viole sa maîtresse et la tue. Et puis, il s'en va. Je vois les choses d'ici. On appelle les médecins. On fait le prélèvement de liquide séminal. On lui dit, c'est vous. Il dit, oui, mais, allons, allons, monsieur. Alors, on interroge un voisin. Il leur arrivait parfois à se disputer. Elle voulait absolument qu'il l'épouse et lui refusait. Monsieur. Il est perdu. C'est ce qu'on appelle la logique du dossier. Est-ce que c'est vrai que vous commencez toutes vos plaidoiries par « et c'est pour ça qu'on me dérange » ? C'est. « Et c'est pour ça qu'on me dérange » ? Non. Non, c'est une légende aussi ? C'est une légende, oui. On parlait des grands criminels que vous aviez défendus. En vous demandant, en préparant cette émission, quelle est la valeur que vous mettiez au-dessus de toutes les autres, vous m'avez répondu que c'était la dignité. C'est la valeur que je mets au-dessus de tout, c'est la dignité. Même au-dessus de la vie, vous m'avez dit. C'est plus que la vie. Je n'ai pas encore eu l'occasion, je vais le faire, on va revenir sur la dignité, de montrer le livre que vous venez de sortir aux éditions du Rocher, du Rocher, pardon, Jacques Vergès, que mes guerres étaient belles. Et vous en parlez de la dignité. Oui. Et c'est là que vous dites qu'au-dessus de la vie même, je mets la dignité de la personne. Exactement. Ça peut être assez choquant quand même à lire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Oui, mais la dignité, la dignité humaine, c'est pour moi la valeur suprême. Et c'est pour ça que même le pire criminel, je n'accepte pas qu'on ne le traite pas en être humain. On peut le tuer, mais qu'on le traite en être humain. Et c'est pour ça que je veux dire, remplacer la peine de mort par 30 années incompressibles dans une prison, ça ne me convainc pas d'un progrès. La vie est sacrée. La vie est sacrée, mais la dignité est plus sacrée encore. D'après Vergès. Il y a 10 prisonniers de Clairvaux qui ont demandé à être exécutés récemment. Ah bon ? On ne peut plus vivre comme on va vivre. Peut-être qu'après, c'est à nous de mettre les prisons un peu aux normes aussi. Pardon ? Peut-être que si les prisons étaient un peu plus aux normes et pas dans l'état déplorable. Ça ne se produirait pas. Mais les prisons sont ignobles. Et c'est pour cela que quand vous voyez le maréchal nez condamné à mort et il ordonne, c'est lui qui obtient l'honneur de commander à son peloton d'exécution. Enjou, feu, bon, sa dignité est réservée, préservée. Dans l'affaire Doutreau, cet huissier qui a peur de sortir de sa cellule parce que dans les prisons, les prisonniers ont quartier libre pour violer les criminels sexuels. On l'admet. On ne proclame pas mais c'est la règle dans les prisons. Les prisonniers, les gardiens laissent faire. C'est affreux, oui. Bon. Il ne sort pas. Il reste dans sa cellule. On lui apporte tous les jours parce qu'on a une morale quand même. Un homme qui fait des attouchements à un enfant est un être ignoble. Alors on crache sur sa gamelle. Il a une gamelle couverte de crachat. Il va rester comme ça trois ans. Son couple va se séparer. Ses trois enfants vont être à l'assistance publique. Et puis on va la quitter. Mais est-ce que c'est réparable ce qui s'est passé ? C'est irréparable. Et là, c'est la dignité humaine. Paul Ricoeur disait que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. C'est ce que j'appelle la dignité. C'est ce que vous défendez. D'ailleurs, on dit la dignité. Ce n'est pas un pluriel. Il n'y a pas des dignités. Bien sûr. Il n'y a une seule. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de degrés dans la dignité. Que les discriminations me font horreur. Que quelqu'un n'ait pas le droit de vote me fait horreur. Mais ça, c'est moins grave qu'un crachat au visage, qu'une humiliation. Vous avez subi, vous, justement, des humiliations à votre égard ? Non. J'ai eu cette chance. Vous auriez pu, quand même. Pardon ? Vous auriez pu. J'aurais pu. Je suis né en Thaïlande d'un père réunionnais et d'une mère vietnamienne. Un papa médecin et d'une maman institutrice. Mon père était consul de France. Médecin aussi. Quand il a épousé ma mère, on lui a dit dégâchez. Bon. Il était médecin. C'était sa vraie profession. Il est allé à l'île de la Réunion dont il était originaire. C'est là que vous avez grandi, d'ailleurs. Et j'ai grandi. Donc, j'ai grandi dans une famille où le père était médecin et en la fin, était directeur du service de santé. Donc, personnellement, j'étais protégé. Et, mais, j'ai des yeux d'enfant pour voir. À la Réunion, l'esclavage avait été aboli moins d'un siècle auparavant. Ça reste des séquelles. J'allais à Madagascar. Je voyais comment les indigènes étaient traités à Madagascar. Avec un mépris incroyable. Et là, j'étais sensibilisé à ces problèmes. C'est pourquoi je dirais que, je n'ai rien d'être quelqu'un de déchiré comme on présente souvent à des gens issus d'ethnies différentes, en fait, des bêtises. Je ne suis pas déchiré. Je suis double. Je vous ai cité Stendhal, Gide, Sophocle. J'ai une culture européenne. Mais, ma sensibilité s'est formée dans mon enfance à la vue de la discrimination. Et c'est pour ça que, pour moi, la discrimination est l'injure suprême, le crime suprême. Vous-même, vous avez un type physique eurasien. Oui. De par le croisement des gènes entre votre papa et votre maman, vous n'avez pas subi, vous, avec ce physique-là, des discriminations raciales, ne serait-ce que ça ? Personnellement, non. Mais, personnellement, je sentais que j'étais singulier. Il n'y a pas beaucoup de Vietnamiens à La Réunion. Les seuls Vietnamiens qui quittaient à La Réunion, c'était deux empereurs déchus en exil. Tan Tai et Zhu Tan. Mais, j'ai pu en souffrir, parce que, évidemment, on disait Shen Tok, etc. Oui. Bon. Mais, mon père avait beaucoup vécu en Asie, en Chine en particulier, en Indochine, et avait pour les civilisations asiatiques un très grand respect. Et qu'il nous a appris, qu'il nous a appris, avec une bibliothèque complète sur la civilisation chinoise, indienne, insuline, etc. Si bien, donc, on n'a pas eu ce complexe aussi. Alors, vous dites on, juste pour préciser, vous parlez aussi de vos frères et sœurs. De ? De vos frères et sœurs, vous dites on, parce que vous étiez... De mon frère et moi. De mon frère jumeau et moi. Oui. De votre frère jumeau, dont on ne sait pas bien s'il est votre jumeau ou pas. Ça, c'est une rône d'histoire aussi. Dont on ne sait pas bien s'il est mon jumeau. Votre papa a déjà eu deux enfants d'un premier mariage. Oui. Il s'est remarié avec votre maman. Oui. Qui, normalement, a eu deux garçons. Oui. Voilà. Paul et Jacques. Oui. Mais on n'est pas bien sûr qu'il y ait du garçon soiné ensemble. Alors, si vous voulez... Ou à une année de différence. C'est complexe. Il y a un psychanalyste de Bistrot qui dit qu'on tous explique par cela. Mon attitude. C'est de la folie. J'ai été élevé jusqu'à maintenant comme étant le jumeau de mon frère. Et nous nous connaissons comme deux jumeaux. On s'entend très bien. Et puis, il y a deux ans ou trois ans, ma demi-sœur du mariage précédent a confirmé une rumeur à savoir que je serais né un an avant, mon frère. Et ça nous a beaucoup étonnés parce que notre père était un homme très strict. C'était celui qui disait un homme qui a des dettes est un homme perdu. Enfin, voyez le genre de personnage. Donc, vous n'imaginez pas qu'il puisse... Avoir une aventure ? Ou oublier de déclarer un enfant. Surtout qu'il avait cette obligation en tant que consul. En plus. Et puis, je disais à mon frère, j'ai réfléchi, il y a peut-être une autre hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. Je serais né donc en 24. La première femme de mon père est morte en 23. Alors, je suis peut-être un enfant adultérain. Et les enfants adultérains sont les vrais enfants de la bourre, c'est ce que c'est mon cas. Mais en plus, il n'avait aucun droit à l'époque. Alors, peut-être s'est-il dit je vais attendre un an avant de le déclarer et il ne sera plus adultérain. Voilà une explication que je donne. Elle vaut ce qu'elle vaut. Découvrir à 80 ans qu'on n'est peut-être pas le jumeau de son frère, c'est traumatisant, non ? Écoutez, non, ça me fait rire. Lui aussi. Ce qui doit être plus traumatisant, c'est de perdre sa maman à l'âge de 3 ans, comme ça a été le cas. J'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans, mais je dois vous dire que je ne m'en suis pas bien rendu compte. Parce qu'à 3 ans, on est tout petit encore et mon père nous a confié à sa vieille tante qui a joué auprès de nous le rôle de grand-mère gâteau. Et donc, on ne s'est pas très bien rendu compte. Parce qu'à 3 ans, je conserve des images de ma mère, mais une ou deux images fugaces. Je ne peux pas dire que nous en ayons souffert. Vous avez quand même été élevé dans l'amour, alors. Oui. Et puis peut-être dans l'amour et aussi dans... À partir du moment, la vieille grand-tante était un peu la vieille grand-mère gâteau. Elle avait une autorité d'affection, surtout affective, mais pas une très grande autorité. L'autorité, c'était le père. Donc, il y a eu une certaine liberté de mouvement. C'est ça que vous voulez nous dire. Et en même temps, il y a eu une certaine liberté de mouvement et une certaine éducation, je ne dirais pas spartiate, mais assez virile. Je me rappelle un jour, mon frère et moi, on était rentrés à la maison. Et mon père avait remarqué que tous les deux, on s'est livrés à des conciliabules. Il me disait, mais qu'est-ce qui arrive ? On lui dit, mais voilà, il y a les deux frères tels avec qui on s'est disputés et qui nous attendent à la rentrée de cet après-midi. Ils étaient plus âgés que nous. Et notre père nous dit, et alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Il dit, il dit, ben, vous allez retourner à l'école. Ils sont plus forts que vous. Vous allez prendre des cailloux, mettre dans votre musette, dans votre petit sac, et vous allez vous défendre. Mais je ne veux pas vous voir revenir et y en fuit. Alors, tous les deux, on a rempli notre musette de cailloux, on est partis, et ça s'est bien passé. Pour qui ça s'est bien passé ? Pour vous ? Pour nous. Et vous a appris quoi, ce genre de l'honneur ? Et alors, quand on s'est engagé, par exemple, nous n'avions pas 17 ans, on est allé voir le petit groupe de Français libres qui avait débarqué, et ils nous ont dit, on ne peut pas vous prendre, on n'est pas 18 ans. On peut vous prendre, mais à condition que votre père donne un papier. Il l'a fait. Alors, on est arrivé à la maison le soir et on lui a dit, voilà, on voudrait partir, s'engager, on essaie de nous engager, mais, il nous a dit, mais, il faut mon autorisation. On lui a dit, oui. Il dit, bien, écoutez, je vais réfléchir cette nuit et vous aussi. Et demain matin, nous en parlons au petit déjeuner. Et le lendemain matin, il nous a dit, vous avez réfléchi, vous tenez encore à partir. On lui a dit, oui. Il dit, voilà l'autorisation. Il vous a enseigné quoi, votre papa ? Qu'est-ce que vous retenez de son éducation ? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné ? Alors là-dessus, il a eu cette attitude un peu spartiate, une éducation un peu spartiate. Et à côté de cela, ses aventures, on a de Chine, l'avait rendu profondément anticolonialiste. Et il nous a élevés dans cet anticolonialisme, en nous montrant les discriminations. Vous étiez vous, quel caractère vous aviez enfant ? Vous étiez plutôt vive, plutôt calme, plutôt... Enfant ? Oui. J'étais plutôt calme. Mais souvent chez les jumeaux, il y a un caractère dominant, dominé, il y en a plus calme que l'autre. Non, non. Vous étiez le calme ? Calme. J'étais au lycée, j'étais le rival de Barre dans nos études, puisque Barre était avec nous de la 6ème de la Camilla. C'est vrai que Raymond Barre était un camarade d'études. Oui, oui. Et un ami toujours. Oui, oui. Donc plutôt calme. Et vous avez, quand vous pensez à votre enfance, éventuellement une odeur qui remonte dans votre tête ? Quelle serait l'odeur de l'enfance ? L'odeur ? J'ai une odeur de fleurs, de jasmin, de plantes pareilles. Parce qu'on habitait une maison comme à la réunion avec des arbres dans la cour, des fleurs. Et j'ai donc une odeur de fleurs. Plutôt une enfance heureuse, alors ? Hein ? Plutôt une enfance heureuse ? J'ai une enfance heureuse, oui. Qu'est-ce que vous diriez au petit Jacques si vous pouviez le croiser dans la rue ? A qui ? Au petit Jacques Vergès de 7 ans, si vous pouviez le croiser ? Ah, si je me revoyais petit, qu'est-ce que je me dirais ? Je lui dirais, de par mon expérience, chers amis, obéis toujours aux caprices de ton cœur. Ah bon ? Oui. N'écoute pas les gens. Notre père, voilà l'éducation qu'on avait faite, nous disait, quand des gens vont vous dire, faites ceci ou faites cela, si c'est pas quelqu'un de la famille, vous répondrez non. ça vous évitera de bien des bêtises. Et je repense avec amusement à l'attitude de certains amis de la famille qui nous disaient, mon petit, peux-tu pouvoir faire ça ? Non. Et c'est ça que vous appelez les caprices de votre cœur ? Ça veut dire quoi ? Que vous avez trahi un peu des fois la règle de votre père et que vous le regrettez ? Vous avez trahi cette règle de votre père et que vous le regrettez ? Quand vous dites, il suit toujours les caprices de son cœur ? Non, j'ai toujours oublié aux caprices de mon cœur. Mais ça peut se manifester comment un caprice ? Parce qu'un caprice, c'est pas une très bonne connotation ou caprice, c'est... Par exemple, c'est-à-dire les caprices, peut-être, je suis, par modestie, j'en prends le mot caprice. Les élans, en tout cas. Les élans. Par exemple, quand je me suis engagé, c'est un élan. Ensuite, j'étais au Parti communiste de 1946 à 1957. C'est un point commun avec Gide, ça d'ailleurs. Le Parti communiste, c'est un point commun avec André Gide qu'on a essayé tout à l'heure. Et donc, je me rappelle, je raconte ça dans mon livre. Un jour, il y a le Parti français qui a accusé un camarade vietnamien d'être un agent infiltré. Parce que le Parti était accusé d'avoir... Cet étudiant vietnamien qui était un ami avait été arrêté avec sur lui un rapport secret du général Robert, chef état-major de l'armée française. Et là, tous les parlementaires anticommunistes avaient dit il y a une trahison, c'est les communistes qui trahissent et qui donnent à l'ennemi des... Et le responsable du PC avait dit non, c'est une provocation, c'est un agent infiltré chez nous. Et à l'époque, Annie Criégel, Kremlin, non-d'orgue distinguée, qui s'appelait Annie Besse, m'avait dit tu dénonceras ce type dans le petit journal que vous éditez parce que ça illustre très bien les procès de Prague, de Sophia. j'ai dit oui, mais donne-moi les documents. Elle m'a dit mais un membre du comité central l'a dit. Je lui dis, je respecte sa parole, mais le journal, il y a des gens qui n'ont pas du parti et cette parole ne leur suffit pas. Elle m'a dit, tu refuges, je lui dis, tu peux le prendre comme ça si tu veux, mais donne-moi des éléments, autrement je ne le ferai pas. Et je ne l'ai pas fait. C'est une carrière d'apparat chic qui s'est arrêtée nette mais je m'en sors indemne. Parce que vous êtes restée fidèle à ce que votre cœur vous dictait en tout cas et votre raison aussi. On a parlé de cette grande vieille tante ou vieille grande tante en quelle ordre vous mettez ça ? C'est une personne très pieuse. Très pieuse, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de sa foi cette personne-là ? Non. Rien ? Non. Si je me pose la question sur le mystère humain, ce n'est pas par la vieille tante. Parce que... Par votre papa alors ? Parce qu'il était très catholique aussi. Lui n'était pas... Non, lui se disait athée. Ah, il se disait athée, d'accord. Et elle, la vieille tante, elle n'avait pas un magistère intellectuel très grand sur nous. Affectif, nous étions très... Mais on ne prenait pas très au sérieux les discours de la vieille tante. Parce qu'il y avait cette dichotomie le père et la vieille tante. J'ai bien compris. Un drôle de couple. Mais alors ça veut dire que vous avez été élevé dans les valeurs de la religion catholique mais pas dans la foi finalement. Pas dans la foi. Bon, il est évident que les sociétés occidentales vivent dans la... une société qui... C'est très simple. Un type peut-être de ne pas croire en Dieu en Russie, il est imprégné des valeurs de l'orthodoxie et dans France des valeurs du catholicisme. Vous avez fait... Mais en même temps, à la Réunion, il y avait une grande... beaucoup de religions différentes qui vivaient en pleine harmonie. nous assistions tous les ans à des cérémonies indiennes avec en particulier ce qui nous a émerveillé, mon frère et moi, la marche dans le feu. Oui. Bon. 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 Et... Ou bien, c'est quand c'était la fête des Chinois, le boutiquier chinois nous donnait des cadeaux. Il faisait... Et puis là, il y avait les fêtes également musulmanes. Alors, il y a quelques années, vous avez fait un livre avec le père Alain de la Morandette. Oui. Il s'appelait Avocat du diable, avocat de Dieu. Oui. Alors, sous-entendu, l'avocat du diable, c'est vous, l'avocat de Dieu, c'est lui. Oui. À la fin, on ne sait plus bien, c'est ça ? Mais en fait, l'avocat du diable, c'est l'avocat de Dieu, en même temps, puisque c'est dans les procédures de canonisation, celui qui élève les objections. Ça a déjà quelques années, mais j'imagine que cette discussion ne vous a pas laissé forcément indemne. Je ne sais pas si c'était la première fois ou pas que vous discutiez avec un prêtre, mais ça a dû remuer des choses en vous, cette discussion, j'imagine. Non, non, je n'ai pas été élevé dans l'anticléricalisme primaire. L'autre jour, j'étais dans une émission en face d'un personnage que je ne nommerai pas. Élevé dans cet anticléricalisme primaire, l'antimilitarisme primaire, c'est des notions qui me sont complètement étrangères. Et dans l'armée, j'avais de bons rapports avec les aumôniers. Les aumôniers me regardaient, l'air de dire, c'est une âme qui peut se perdre, essayons de la reconduire dans le bon sens. Pour prouver ce que vous dites. Et je suis très sensible. Quand j'ai des... Malheureusement, j'ai des amis qui meurent et je vais à l'église pour l'enterrement. Je suis toujours frappé par la beauté de la salle de rituel. Par l'esthétique religieuse. Oui. On parlait de l'esthétique des procès tout à l'heure. Et par la musique, par l'atmosphère, de solanité, de... Et de même, quand les mosquées me semblent, quand une mosquée, genre dans une mosquée vide, c'est extraordinaire, ce silence. Il y a un sens du sacré chez vous, en tout cas. J'ai un sens du sacré très grand. Et ce sens du sacré, je ne suis pas un croyant, mais je le place dans l'homme. Pour moi, l'homme est quelque chose de mystérieux. Il y a en nous des pouvoirs que nous ne connaissons pas. Et d'où nous venons ? Où allons-nous ? C'est des choses qui... à laquelle je ne peux pas répondre, mais qui me... Je ne dirais pas qu'ils me tracassent, mais qui me font rêver. Et le... Eh bien, ce sens du sacré... J'ai écrit dans ce livre, je crois, le chant d'un pygmée appelant la pluie, mais me beaucoup plus. que la vue d'une trottinette téléguidée sur la planète Mars. Parce que l'un, c'est quelque chose de mécanique, de rationnel, l'autre, c'est quelque chose de mystérieux. Et vous réfléchissez quand même, alors, avec ou sans l'abbé de la Morandais, à la notion de Dieu, si ce n'est à Dieu même. C'est quelque chose qui vous travaille ? Ça serait exagéré et complaisant de dire oui. Je n'imagine pas un Dieu qui me ressemble. Je vis dans un monde qui est sacré. Chaque être est sacré. Même, j'ai été élevé dans un milieu paysan, à la Réunion à l'époque, c'est bon. Même la capitale, ça n'avait rien d'une conurbation. Le regard d'un cheval, l'attitude d'un chat qui vient se faire caresser, d'un chien. Je suis très ému. Très ému par la vie. Et la mort, elle vous fait peur ? La mort ne fait pas peur. Parce que vous avez vu disparaître déjà beaucoup de gens ? J'ai vu disparaître beaucoup de gens. Pendant la guerre, j'ai vu des amis qui sont morts au combat. J'ai vu ensuite des gens qui meurent de maladie. Et tout d'un coup, on dit, tu sais, un tel, il est très malade. Ah bon, qu'est-ce qu'il a ? On croit qu'il a un cancer du pancréas. Ah bon ? Oui, il était admis à l'hôpital. Et dix jours après, on nous dit, il est mort. Or, avec l'âge avançant, ça arrive de plus souvent. Et, et donc, on se pose des questions. Devant un ami mort, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie ? Et, et puis on se dit, mon tour viendra. Et comme on a été relativement heureux dans sa vie, on se dit, ben, la mort peut arriver. Et vous direz quoi pour votre défense lors du jugement dernier ? Devant Dieu ou Saint-Pierre ? Je crois que je ne dirai rien parce que c'est lui qui me dira, toi alors. Il y a un grand rêve que vous voudriez accomplir avant de partir ? Vous avez un rêve inachevé ? Non. Non ? Non. Non, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Bien sûr, dans la direction où j'étais. Bon. si avant d'être avocat quelqu'un m'avait dit Jacques, on a un piston formidable, tu peux avoir une bourse qui peut durer 20 ans pour déchiffrer une langue qu'on n'a pas encore déchiffrée, l'étrusque par exemple ou le linéaire A. Ça vous aurait intéressé ça ? J'aurais dit oui. Ah ! Bon. D'accord. Ça n'a pas été le cas. Non. Je vous posais quelques petites questions pour terminer cette émission. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie ? La chose la plus folle ? La plus insensée. C'est pendant la guerre. J'étais à... On a terminé la guerre à l'île d'Oléron. Vous veniez de l'île de la Réunion, vous avez terminé à l'île d'Oléron. À l'île d'Oléron. Et on a traversé l'île. Et mon ami Bernard Missoff prétend qu'il était avec moi dans l'affaire, prétend que nous avions bu trop de pinot. Et il y avait un blocos, on s'est précipité dessus en criant vive la France. Heureusement que les gens à l'intérieur du blocos avaient déjà décidé de se rendre. Et ils sont sortis en faisant comme ça. Oui, effectivement. Quelle est la rumeur, vous concernant, à laquelle vous aimeriez tordre le cou ? Aucune. Il y a quelques-unes qui courent sur votre... Il y a des rumeurs que c'est chulfureux, patati, patata. En général, ça vient de... J'ai cette chance... Quand j'étais au lycée, j'ai fait des études de grec et de latin. En latin, on disait un enfant d'honoreux naturel, Pierre égrégé indolé, ablatif de qualité, ou Pierre égrégé indolis, génitif de qualité. J'ai cet heureux tempérament quand quelqu'un ne me prend pas au sérieux de hausser les épaules. Et si on... Quand on m'aime, j'aime. Quand on ne m'aime pas, je n'aime pas. Et je me rappelle un jour dans l'armée, l'adjudant m'a engueulé. Et puis, à un moment, il s'est arrêté, il a dit aux autres, je m'arrête. Il s'en fout. Regardez, il rigole. Ça vous glisse dessus, quoi. Ça me glisse dessus. Et en fait, si c'était unanime, ça m'inquiéterait. Mais ce n'est pas unanime. C'est ce que Barre appelle le microcosme. D'accord. Un jour, je quittais la cour d'assises d'Aix, le palais de justice d'Aix. Il y a devant le palais de justice une petite placette où une ou deux fois par semaine, il y a une petite foire très sympathique où on vend du miel de montagne, de vieilles fioles, de vieux livres. Et je sortais avec un confrère pour aller déjeuner. Et arrivé au restaurant, il m'a dit, tu vois, que les types te reconnaissent ne m'étonne pas. Et c'est la manière dont ils te saluent. Ce n'est pas un notable qui salue, c'est un complice. Alors, maître, on continue. et nous avons la chance de vivre en France où il y a une sympathie naturelle chez les Français pour l'homme qui est seul face à l'establishment et qui l'attaque. C'est d'Artagnan, c'est mandrin. Et ça, ça existe. Pendant le procès Barbie, par exemple... Vous étiez seul face à 39 autres avocats. Pardon, j'étais face à 39 confrères, plus le procureur. Mais je recevais plus de lettres à moi tout seul qu'eux et 40. Et je prenais plaisir à ouvrir mes lettres le matin. C'était des lettres d'approbation, 9 lettres sur 10 étaient d'approbation. C'était la vieille dame catholique qui disait « Qu'est-ce qu'on fait du pardon ? » C'était le vieil officier à la retraite qui disait « Scrogneugneux, mais qu'est-ce qu'on lui reproche que nous, nous n'avons pas fait ? » Et puis, c'était des jeunes aussi. Je me rappelle une lycéenne de Fenlon qui se reconnaîtra peut-être si elle vous écoute, qui m'avait écrit « Maître, je ne sais pas qui vous paye, les terroristes ou les nazis. Mais je vous adore. Parce que depuis ce procès, vous avez foutu la pagaille à la vie. » Il y a quelqu'un que vous refuseriez de défendre ? Non. Jacques Fèche, vous l'auriez défendu ? Jacques Fèche, oui, Jacques Fèche. Alors là, nous parlons précisément du procès et du rôle de l'avocat. Ce que Julien Saurès, ce que Stendhal a fait, un avocat peut le faire aussi. C'est les magiciens. Ce que Baudet a fait est extraordinaire. Il a fait de ce jeune fils de famille dévoyé, meurtrier d'un flic. il n'en a fait un saint. C'est extraordinaire. Je vois par exemple Isorni, toute sa vie, il a tenté de dresser la statue du maréchal Pétain. Et peut-être a-t-il réussi en partie. Quand on évoque le procès, qui voit-on Pétain ? Et Isorni, les deux bras tendus. Ah, on a oublié de montrer ce petit objet. Alors attendez, c'est pas rien. Allez-y, montrez-le. Maintenant que vous l'avez en main, heureusement qu'il a déjà explosé. Il a explosé. C'est, ça évoque un peu l'ordre social. C'est un jour à l'île de la Réunion, nous plaidions une affaire qui était politique, où étaient mis en cause des communistes réunionnais. Et, à la demande des juges, des policiers sont venus disperser le public. Avec ça ? Avec ça. Et ça, c'est un arreste. Alors, j'ai ramassé, j'ai ramassé par terre ce reste d'une grenade. Lacrymogène. Voilà. Ça vous fait des petits souvenirs comme ça, entassés ? J'ai un petit souvenir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jacques Vergès, pour la suite ? Pour la suite ? Vous n'avez que 82 ans, il y a encore plein d'années devant vous. C'est d'atteindre les 100 ans. Vous allez en faire quoi de cette période de temps ? Pardon ? Vous allez en faire quoi de cette période de temps ? Vous avez 20 ans là devant vous. Je vais faire ce que je fais. M'occuper de quelques affaires ou essayer de comprendre les gens. Lire, écrire, fumer le cigare, rêver, avoir, être avec des amis. Bien, profitez-en. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci maître. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501